CINÉ JUNIOR Ton ami, c'est moi Tu sais, je suis ton ami Comme dirait Woody dans Toy Story Dans l'épisode d'aujourd'hui, mes chers petits cinéphiles, on parle de l'amitié Une amitié qui est bien souvent au cœur de nos relations quotidiennes Car l'amitié, c'est ce sentiment d'affection réciproque que l'on ressent pour nos proches qui ne sont pas de notre famille Ceux et celles que l'on côtoie à l'école, au sport ou au parc Avec lesquels on partage des moments uniques et inoubliables Ces derniers peuvent même être des animaux Car les animaux peuvent eux aussi se faire des amis C'est ce que va nous raconter Isabelle Morichot Notre invitée du jour qui est musicienne, autrice-compositrice, DJ, performeuse et chanteuse On va évoquer avec elle le ciné-concert qu'elle a créé Ami pour la vie Et programmé lors de la cérémonie d'ouverture du Festival Ciné Junior Il était une fois une taupe Et un vert d'étoile Mais aussi un bébé pingouin Et un long Et même un renard Ces paires d'animaux étonnantes et détonantes Sont l'exemple parfait qu'une belle amitié est possible avec tout le monde Et peut prendre n'importe quelle forme Et ces belles amitiés, vous allez les découvrir dans le ciné-concert Ami pour la vie Qui verra la musicienne Isabelle Morichot avec nous aujourd'hui Accompagner en musique les 5 films suivants Au revoir été de Zhang Seongji Les deux moutons de Julia Dashingskaya Lost and Found d'Andrew Goldsmith et Bradley Slab Les pas dans la neige de Makiko Sukikara Et la taupe et le verre de terre de Johannes Schlees Bonjour Isabelle et merci d'avoir accepté de prendre part à ce troisième épisode du podcast du Festival Ciné Junior Est-ce que tu pourrais te présenter en quelques mots ? Oui, donc je m'appelle Isabelle, je suis musicienne J'ai fait longtemps de la scène Et puis maintenant je suis plus dans la musique à l'image Musique de web-série, ciné-concert J'ai toujours aimé l'illustration sonore Donc j'ai un peu quitté la scène Peut-être que j'y retournerai Mais pour l'instant c'est plutôt en studio avec une image en fait, animée Je voulais savoir pour commencer un petit peu Qu'est-ce qui t'a donné envie de faire du coup le ciné-concert Ami pour la vie Qui est un ciné-concert plutôt jeune public ? Comme je viens de te le dire, moi je suis passionnée de musique à l'image Et j'aime bien cette idée d'apporter un peu ce que moi j'entends Quand je regarde une image ou un film Et j'avais vu les ciné-concerts pour les enfants au Forum des images J'en avais vu plusieurs Et puis une fois j'étais en train de regarder le film Je disais, ah moi j'aimerais bien faire ça J'aimerais bien faire ça J'aimerais bien avoir cette ambiance musicale Donc voilà, de fil en aiguille J'en ai parlé à la programmatrice Et puis ça s'est mis en place comme ça en fait Du coup est-ce que c'est plus dur d'orienter plutôt Ce nouveau concept de ciné-concert pour un public plus jeune ? J'avais jamais fait de la musique pour des enfants Donc c'est vrai que j'étais aussi un peu attirée par ce nouvel exercice que j'allais faire Moi j'aime bien essayer des nouvelles choses Non, j'avais peu de contraintes Si ce n'est qu'on est avec des tout-petites Donc on va éviter les choses très agressives Ce qui me paraît un peu normal Et puis moi, comme je produis la musique que je fais Je m'étais dit aussi on va éviter les trucs très aigus Les infrabasses, ce n'est pas le propos Et puis les musiques un peu compliquées aussi Mais je n'ai pas trouvé ça difficile J'ai essayé de faire un peu la musique que j'écoute Mais de la rendre un peu plus ludique en fait Je précise que c'est pour les deux ans C'est à partir de deux ans Je pense que pour les adultes aussi Ce sera tout à fait adapté Pour qu'ils prennent aussi du plaisir C'est mieux que les parents Ne soient pas une énième après-midi Où ils s'ennuient pour accompagner leurs enfants Mais justement, je me suis dit aussi Et ça, j'aime bien faire ça dans toute la musique que je fais J'aime bien mettre des petites références Et là, elles sont clairement pour les parents Donc j'aime bien aussi Je m'étais dit aussi Je vais faire un truc un peu ludique Je vais essayer de faire quelque chose un peu ludique Avec les enfants Pas que, il y a aussi des moments Je suis quelqu'un d'assez contemplatif Et il y a un dessin animé qui est très contemplatif Donc là, je suis partie sur des trucs un peu Un peu des nappes Mais à chaque fois, j'ai un peu mis C'est vrai, des clins d'œil Que pour les grands, en fait En me disant Si on l'entend, tant mieux C'est rigolo Si on l'entend pas, c'est pas très grave On rate rien Comment tu as choisi les morceaux que tu voulais jouer ? Est-ce que c'est en lien avec les films ? Ou est-ce que tu l'as fait un peu en amont ? Non, je l'ai vraiment fait sur les films Les films étaient présélectionnés par l'équipe Et on m'a envoyé les films Et je les ai regardés muets Et j'ai pris des notes Où j'ai commencé à jouer des notes J'ai pris des notes, j'ai joué des notes En me disant Oui, ça me fait penser à ça Ça me fait penser à ça Et puis après, j'ai commencé un peu A construire la musique L'essentiel par épisode Enfin, par film Et puis au sein de chaque film J'avais envie qu'il y ait un peu des ruptures rythmiques On a avec des petits Il faut quand même un peu Leur faire changer d'univers assez vite Et après Une fois que j'étais à peu près sûre Vers où je voulais aller J'ai écouté les physiques des films Sous-titrage ST' 501 Comment tu as choisi les instruments Aussi que tu voulais utiliser Pour faire ces morceaux ? Alors moi, je travaille vraiment C'est geek musique Je travaille vraiment avec un ordi Musique en MAO Voilà, donc j'ai toutes mes machines Dans l'ordinateur Et puis j'ai des synthés, des trucs Enfin, tu vois, comme Personne en home studio Donc j'ai tout composé comme ça Mais avec quand même l'idée Qu'il y a une représentation Même si on vient voir les films On ne vient pas voir la musicienne Mais j'avais quand même envie Qu'au moment de la jouer live Je ne fasse pas que Déjà appuyer sur les touches Donc j'ai mon synthé sur scène Pour jouer Et surtout, j'ai des instruments Que d'enfants, en fait Donc j'ai un petit Tu sais, les petits glockenspiels Les petits xylophones multicolores Qui ont un son affreux Que tous les parents détestent Et voilà, je voulais que les enfants Qui se disent Ah, je connais cet instrument J'en ai un chez moi En fait, je peux peut-être Faire de la musique Parce que je me disais Si je suis juste derrière mes machines Ça va du Du coup, Ami pour la vie Ton ciné-concert Il aborde la notion de l'amitié Pourquoi ce thème en particulier ? Alors, c'est pareil Ce n'est pas moi qui choisis le thème Mais ça tombe très bien Parce que j'ai En gros, j'ai les mêmes amis Depuis mon enfance En fait Pour moi Quand on parlait d'amitié Je me disais Ouais, moi j'ai vraiment Des amis de très longue date C'est C'est Quelque chose Dont je suis très contente aussi D'avoir ces mêmes amitiés Depuis toujours Donc pour répondre à ta question Je pense que C'est primordial Dans mon existence Cette notion d'amitié Eh bien écoute J'ai une dernière question Est-ce que tu aurais Un petit message Pour nos jeunes auditeurs Sur l'amitié Sur ce que tu leur souhaites ? Je leur souhaite D'avoir des amis pour la vie T'as vu Le placement de produits Je leur souhaite D'avoir des amis pour la vie Et de trouver Dans la construction De leurs amitiés Ce qui va les enrichir Tout au long de leur existence Je ne sais pas Je pourrais dire Souhaiter ça Et de faire de la musique Et de faire de la musique Entre amis Ou de danser Sur de la musique Entre amis Il n'y a rien de mieux Au monde en fait Écoute Merci beaucoup Isabelle Pour m'appuyer ce moment Et puis Je te dis à bientôt Et une belle réussite Pour ton ciné-concert Merci beaucoup Amis pour la vie Sera projeté Lors de la cérémonie d'ouverture Qui aura lieu Le samedi 5 A 16h Au cinéma Le Lido A Saint-Mort-de-Fossé Et sillonnera Le Val-de-Marne Jusqu'au dimanche 13 février A bientôt les marmans Ciné Junior Ciné Junior Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz